Je m'appelle Vufy, je suis joueur de Street Fighter IV. Ces temps-ci, je me suis un peu mis à King of Fighters, j'attends beaucoup le nouveau Soul Calibur. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de tester le nouveau Street Fighter Vs Tekken à la finale aujourd'hui. J'ai fait divers tournois mondiaux où j'ai réussi à remporter. Franchement, le jeu, ça donne un nouveau sou, je trouve à Street Fighter qui commençait à arriver à maturité, je trouve. Le nouveau système de tag, le système afin de charger les coups spéciaux. Il n'y a que trois barre d'ex. Le système de tag pendant les combos, hors des combos. C'est comme si on jouait deux personnages plutôt qu'un. Je pense que ça ouvre beaucoup de possibilités de combos et de jeux. Au niveau de la difficulté de prise en main, je pense que Street Fighter Vs Tekken, il sera plus difficile à prendre en main parce qu'il y a vraiment plus de plans de jeu à avoir. vu que déjà, on a deux persos à connaître. Il faudra connaître leurs combos, leurs coups spéciaux, l'interruption entre les deux personnages. Alors que dans Street Fighter, on avait un seul personnage à connaître. On aura ensuite tout ce qui est Pandora Mode à gérer, les différents cross-assos, cross-pinter. Il y aura vraiment plus de plans de jeu à avoir. Je pense que Baria, on le voit au niveau du plan de jeu. Quand le round commence, ça commence sur l'ère de jeu de Street Fighter IV. Donc les joueurs de Tekken qui ont à la base un jeu en 3D, modélisé en 3D, ils ne vont pas avoir leur marque directement. Il faut vraiment qu'ils s'y investissent pour commencer. En fait, ça sera un nouveau jeu pour eux. Par contre, pour les joueurs de Street Fighter, ils vont avoir leur marque très facilement. C'est toujours les mêmes coups à Dokken, sur Dokken. On a les persos de Street Fighter. Mais sinon, c'est pour les persos de Tekken, vu que déjà que dans Tekken, la mauve liste des coups est 50 fois plus longue. Là, la mauve liste est réduite à 10 coups, donc ça sera beaucoup plus difficile, je pense, pour un joueur de Tekken à se mettre au jeu. Facile à jouer, je pense que Poison est très simple. Elle a un jeu de boule, elle a un dragon, elle a un cross-up. Alors que si on avait un autre personnage, je ne sais pas, par exemple Azuka, son launcher, il ne touche pas en entière, donc du coup, il sera plus difficile à utiliser.